Cette voiture électrique atomise la Bugatti Chiron, voiture thermique la plus rapide du monde. Cette voiture, c'est la Lucid Air Saphir et elle est tout simplement surpuissante. La chaîne YouTube Agurtees a réalisé un petit test d'accélération entre trois véhicules. La Lucid Air Saphir, la Bugatti Chiron et la Tesla Model S Plaid. Le tout se déroulait sur une courte distance d'un quart de miles, 400 mètres. L'idée était de prendre comme base une distance utilisée en Allemagne pour comparer la vitesse des véhicules après que le pays a décidé de limiter la vitesse des véhicules à 155 miles par heure. Et dans cette course, la Lucid Air Saphir électrique donc a dépassé sans grande difficulté ses concurrents. Au départ, elle et la Tesla écrase la Bugatti qui au bout de 200 mètres reprend du poil de la bête et dépasse la Tesla. Mais impossible en 400 mètres de rattraper la Lucid Air Saphir qui finit largement première. Elle fait du 0 à 60 miles par heure, à peu près 96 km heure, en seulement 2,1 secondes et termine la course de 400 mètres en 9,1 secondes contre 9,3 pour la Chiron. Et si jamais la Liquid Air Saphir vous intéresse parce qu'elle va vite, préparez votre PEL parce qu'elle devrait être disponible en 2023 pour la Bagatelle de 250 000 euros. Voici la voiture de série la plus rapide du monde. Elle s'appelle Chiron 300+. Pourquoi 300+, car elle dépasse les 300 miles par heure, c'est-à-dire 490 km par heure. On est proche des 500 km heure, mais pour une voiture de série. C'est-à-dire que Monsieur Tout-le-Monde peut acheter. Monsieur Tout-le-Monde, il faut quand même qu'il ait quelques millions sur le compte, car la voiture vaut 5-6 millions. Encore faut-il être l'un des heureux élus, car il n'y en a que 30 dans le monde de cette édition-là. Les 30 ont la même livrée, c'est-à-dire ses bandes oranges sur la carrosserie tout en carbone. Vous voyez, c'est du carbone pour la légèreté, mais aussi pour le style, parce que c'est quand même stylé. Les jantes en magnésium hyper légères aussi, qui peuvent supporter la vitesse. Parce que oui, c'est bien beau de rouler à 490 km heure, mais il faut que la voiture tienne, que les freins aussi tiennent, les jantes surtout, pour ne pas qu'elles éclatent. Les pneus, pareil. Elle a 1600 chevaux, c'est rappelé ici sur le moteur, c'est un W16. Elle est rallongée par rapport à une Chiron de base. Elle a au moins une vingtaine de centimètres de plus, vous voyez, sur toute cette partie-là arrière. Avec cet énorme diffuseur, l'aileron escamotable. Encore un petit détail que je peux essayer de vous montrer. Il y a la plaque ici, d'ailleurs, du record. Bon, la mise au point de l'iPhone n'est pas ouf, mais il y a une plaque ici pour le record de vitesse.